Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, le signe de la balance en cinq minutes. Dans cette série de vidéos, je vous propose de vous expliquer brièvement chacun des symboles qui peuplent une carte du ciel pour vous permettre au final d'interpréter votre propre thème de naissance à la maison. Et aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui arrive lorsque nous avons des planètes qui sont dans le signe de la balance au moment de notre naissance? Alors, la métaphore que je vais utiliser pour la balance, c'est la métaphore de l'incarnation. Alors, j'imagine que l'âme balance s'incarne sur la terre et qu'on lui donne un message, qu'on lui explique quelque chose. Et on lui dit qu'on lui a joué un tour. On lui a joué un tour au sens où on ne lui a donné que la moitié de la réponse pour ce qui concerne la vie. Et qu'on a donné l'autre moitié de la réponse à une autre personne. Alors, la balance, pour pouvoir trouver la totalité des réponses sur la vie, pour pouvoir trouver le bonheur complet, elle doit être capable d'entrer en relation avec les autres personnes parce qu'il y a une autre personne qui a la moitié manquante de la réponse. Alors, vous comprenez qu'avec cette métaphore, ça implique que lorsqu'il y a des planètes dans le signe de la balance, dans notre carte du ciel, eh bien, systématiquement, cette planète va devoir développer le relationnel. Elle va devoir développer le relationnel parce que c'est comme si on disait que cette planète-là ne possède qu'une partie de la réponse et que la deuxième portion de la réponse, elle va devoir le trouver au travers d'une relation, au travers d'une amitié, au travers d'un amour, au travers d'une simple relation professionnelle ou relation d'élève à professeur, par exemple. Mais elle va quand même devoir aller chercher la réponse manquante ou la partie de la réponse manquante dans les mains d'une autre personne. Et c'est pour ça aussi que toute planète qui habite le signe de la balance doit être capable de s'équilibrer constamment par un point de vue qui lui est opposé. Puisqu'on ne lui a donné qu'une partie de la vérité, elle doit être capable d'aller chercher toujours l'autre partie de la vérité ailleurs. Elle doit être capable d'aller la chercher dans des points de vue qui lui sont parfois opposés. Alors, toute planète qui est dans la balance doit apprendre à développer le relationnel pour trouver l'ensemble des réponses qui lui manquent. Et elle doit être capable, en faisant ça, d'aller parfois entendre des points de vue qui ne lui sont pas familiers ou qui ne lui sont pas naturels. Mais elle doit être capable d'ouvrir l'oreille pour entendre ce qu'il y a de bon. Donc, une précision s'impose ici. On a beau dire que la balance doit développer le relationnel et les points de vue opposés pour être capable d'aller chercher les morceaux qui lui manquent. Par contre, toute planète dans la balance doit faire attention de ne pas idolâtrer l'autre. Au sens où ce n'est pas parce que l'autre possède une partie de la réponse qu'il est meilleur que nous. Ce n'est pas parce que l'autre détient une partie de la réponse qu'il est nécessairement un gourou ou quelqu'un à qui on doit faire ses quatre volontés. Bien non, n'oubliez pas que l'autre personne, elle n'a qu'une partie de la réponse. Et au départ, c'est la balance qui avait la première partie. Alors, la balance va chercher quelqu'un à l'extérieur pour la compléter. Mais il faut bien voir que la personne à l'extérieur avait, lui ou elle aussi, besoin de la balance pour le compléter. Alors, vraiment, le relationnel et les points de vue opposés doivent être développés dans une optique que je dirais de relation d'égal à égal. Relation de respect de part et d'autre. Mais jamais d'idolâtrie, jamais de gourou, jamais d'asservissement. Toujours une relation d'égal à égal. Et l'autre chose qu'on demande à toute planète qui est née dans la balance, c'est de développer l'esthétisme et la beauté, de développer l'harmonie. La balance est un signe harmonieux et toute planète qui se trouve dans la balance doit développer l'harmonie intérieure. Et l'harmonie intérieure, elle se développe dans la balance au travers de la beauté, de l'esthétisme, de l'art, de la créativité, de la belle musique, d'un beau film, d'une belle image, d'une belle sculpture, etc. Donc l'esthétisme et la beauté est très très important et très souvent une planète en balance est appelée à être capable d'être elle-même créative. Elle peut consommer de la beauté, de l'esthétisme et de l'art, mais c'est souvent une très très bonne idée si elle est capable de faire de l'esthétisme, de la beauté et de l'art par elle-même. Parce qu'à ce moment-là, elle se comble complètement. Et lorsqu'elle le fait, elle s'apaise. Et c'est très 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 important parce qu'une des grandes missions de vie pour toute planète en balance, c'est d'être capable de sortir du stress, être capable de sortir de la tension. C'est quelque chose qui ressemble au signe du taureau, d'ailleurs, dans ce sens, si vous avez écouté la vidéo sur le taureau. Et la balance a une mission de vie qui est semblable à ce niveau-ci. Elle doit s'apaiser, elle doit sortir de la tension et du stress et elle va le faire au travers de l'esthétisme, de la beauté et de l'art. Alors voilà, en cinq minutes, la mission de vie de toute planète qui habite le signe de la balance dans votre thème natal. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter mon site web sébastien-michel.com ou mon livre Trouver le bonheur avec l'astrologie de coaching.